Ok, merci beaucoup. Donc ce sera d'autant plus facile pour moi que ce centre, je l'ai vu en 2019, quand je suis venu la première fois en RDC. Donc c'est un centre d'abord qui a un certain âge, qui a été construit avec un budget limité et avec une vocation aussi spécifique à l'époque. Donc aujourd'hui, la FECOFA, par rapport à ce qu'elle représente, par rapport à la dimension qu'elle a sur le plan continental et sur le plan mondial, donc devrait avoir un centre technique, la dimension de ce qu'elle est. C'est d'ailleurs même une des exigences au niveau du programme Forward. D'autres, on exige que toutes les fédérations, avant d'engager des travaux d'infrastructure, d'abord aient un centre technique qui soit opérationnel, un siège qui soit fonctionnel et aient accès à un stade qui puisse abriter des compétitions internationales. Pour ce qui est du stade, ça je crois que les autorités sont en train de faire ce qu'il faut au niveau du stade des martyrs. Le siège, il est ce qu'il est, mais au moins il offre la possibilité aux gens de travailler, même si on peut l'améliorer. Mais le centre technique n'est pas du tout opérationnel parce que les installations ont été vêtises, mal entretenues, quand bien même qu'on avait un terrain qui était praticable, qui a maintenant entre 10 et 12 ans d'âge, mais qui manque d'entretien quand même, qu'il faudrait entretenir. Donc c'est bien que le CONOR ait eu l'initiative d'utiliser une partie de vos fonds pour pouvoir réhabiliter le centre. Donc on va faire avec, en attendant, de pouvoir travailler sur un véritable projet de centre technique moderne où on n'a pas de contraintes, où le plan sera conçu en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire, en fonction des réalités actuelles, d'autant plus que vous avez la chance d'avoir un site magnifique et que vous n'avez pas de contraintes d'espace. Donc je suis content et je félicite aussi le comité de normalisation d'avoir eu au moins l'initiative de rénover l'existant pour pouvoir donner des conditions de préparation meilleures et plus décentes aux sélections des jeunes, filles comme jeunes garçons, pour pouvoir se préparer, avoir une mise au vert pour pouvoir faire les compétitions. Donc quelque chose a été fait, c'est bien, mais on n'a pas encore atteint ce qu'on devait avoir qui corresponde à ce que représente la FECOFA. Mais tout ça, c'est dans le cadre des projets, des négociations. Et nous veillerons, nous, FIFA et Bureau Régional, à ce que ce qui doit être fait en termes de centre technique soit fait avec toutes les commodités nécessaires, des locaux aussi pour la direction technique nationale, je ne dis pas le DTN, la direction avec son équipe, qui soit sur place pour pouvoir superviser des activités de préparation, de formation des arbitres, des entraîneurs, etc. Et puis aussi pour la préparation pour les compétitions nationales.